Salut ! Si vous êtes arrivé à cette étape, c'est que vous avez réussi à lancer le jeu en double-cliquant sur le point BAT ou le point SH. Comment ça se présente Formico ? Pour le tuto, au premier lancement du jeu, vous avez le tuto qui est automatiquement lancé. Donc on va lancer le jeu avec le tuto et des jolies images de chargement qui ont été réalisées par moi-même, Foresti et Miss Lou que j'en profite pour remercier. On va suivre le tuto ensemble, je vous conseille d'aller directement à la fin de la vidéo si jamais vous voulez explorer le tuto par vous-même, mais que vous voulez voir à quoi ressemble l'interface de Formico en elle-même. C'est la troisième petite vidéo de cette suite qui peut-être vous intéressera plus. Voilà, donc pour ceux qui veulent suivre le tuto, je vous fais la lecture. Bienvenue sur Formico, jeune fourmi. Apprenons ensemble les bases de ce jeu pour qu'ils puissent y amuser. Donc je vous précise, à chaque fois que je passe à la fenêtre suivante, je fais un petit clic gauche quelque part sur l'écran, et ça me permet de passer la boîte de dialogue quand on peut la passer, quand il y a un petit suivant. Notre reine est affamée, les plaçons-la d'une case vers la droite pour qu'elle puisse chasser cette proie. Pour déplacer une fourmi, vous devez effectuer un clic droit sur la case sur laquelle vous souhaitez aller. Donc là, j'aurais beau faire clic gauche où que je veux, ça ne marchera plus, il n'y a plus de bouton suivant, c'est parce que j'ai une action à réaliser. A chaque fois que vous avez une action à réaliser, c'est indiqué noir sur blanc, enfin noir sur vert, vous avez compris. Donc là, vous devez effectuer un clic droit sur la case sur laquelle vous souhaitez aller. Donc moi, je veux aller sur l'insecte, donc je me mets quelque part dans la zone de la case et je fais clic droit. Clic droit, hop, et ma fourmi se déplace. Bien, maintenant, mangeons-la. Pour tuer un insecte, cliquez sur le bouton chasser l'insecte sur la case située en bas de votre écran. Quand vous aurez des actions autres que de se déplacer à faire, du moins dans les premières versions du jeu, vous aurez toujours des boutons en bas. Pour l'instant, pour le tuto, pour que ce ne soit pas trop compliqué, il y a un bouton avec une description, comme ça, vous n'avez pas de difficulté à suivre. Donc, on va cliquer sur le bouton chasser l'insecte présent sur la même case que la fourmi. On peut également appuyer sur la touche C qui fait le raccourci. Voilà. Donc, notre reine fourmi a réussi à tuer l'insecte, mais elle n'avait plus assez d'action pour le manger. Ah ah, c'est ballot. Pas d'inquiétude, un insecte mort n'ira pas bien loin. Ah, merci, hydrolien, de nous préciser qu'un insecte mort ne part pas en courant. Bon, utilisez une nouvelle fois la touche Chasser l'insecte sur la case pour manger l'insecte. Yeah, le voilà mangé. Vous savez, maintenant, chasser. Maintenant, il faut assurer la prospérité de la fourmilière. Retournez à la fourmilière. D'accord, donc, clique droit pour se déplacer. Pondez un œuf avec le bouton Pondre situé en bas de votre écran. C'est parti. L'œuf est maintenant Pondu. Il faut en prendre soin, sinon il n'arrivera jamais à l'âge adulte. Ouais, moi, je veux une copine fourmi. Attendons un peu qu'il grandisse. Attendez un tour en cliquant sur le bouton Passez le tour situé en bas de votre écran. C'est fait. Notre œuf a grandi. C'est désormais une larve. Ouais, j'ai remarqué qu'il avait un peu changé. Devenu plus gros. Un peu moins transparent aussi. Enfin, translucide plutôt. Les larves ont besoin d'être nettoyées fréquemment pour ne pas mourir de maladie. Hum hum. Eh ben, on va la nettoyer cette petite larve. Nettoyez la larve en cliquant sur le bouton Nettoyer situé en bas de votre écran. Nettoyez une fourmi alliée ou la fourmi sélectionnée sur la case actuelle. Raccourci N. C'est fait. Notre larve est propre. Attendons qu'elle évolue au stade supérieur en passant le tour avec le bouton associé en bas de votre écran. Ok, on passe le tour. La larve a évolué. C'est désormais une nymphe. Les nymphe ont comme les larves besoin d'être nettoyées et nourries. D'accord. Pour nourrir le couvain, les oeufs, larves et nymphes, les fourmis régurgitent de la nourriture contenue dans leur estomac social. On appelle cela une trophallaxie. Donc ça, c'est la partie un peu dégueu. Quand vous êtes une fourmi, vous avez un équivalent de frigo dans votre corps qui stocke la nourriture de façon à ce qu'elle soit régurgitable. Et quand une fourmi a faim, parce que quand vous devez nourrir votre bébé, vous lui vomissez un peu dans la bouche et hop, il n'a plus faim. J'arrête. Nourrissez la larve avec le bouton trophallaxie situé en bas de votre écran. Donc le bouton trophallaxie, c'est celui-là. Et vous pouvez indiquer le texte du... Le souci avec mon logiciel d'enregistrement, c'est que je n'ai pas les boîtes de dialogue. Mais imaginez qu'il y a une boîte de dialogue qui a apparu avec des nombres de 1 à 20. Et je peux choisir combien de nourriture je vais donner. Je vais donner 3. On ne va pas lui donner trop. Il va falloir lui faire confiance pour survivre avec la maigre ration que je lui fournis. Voilà. Ah bah la nymphée rassasier, c'est bon. Attendons encore un peu qu'elle grandisse. Cliquez sur le bouton passer le tour. La fourmi a enfin atteint le stage adulte. Un copain ! Elle peut désormais effectuer des actions comme la reine. D'autres insectes vont apparaître avec le temps. Envoyons la reine en tuer un en cliquant sur le bouton chasse automatique. Déclenchez le mode chasse automatique. La chasse automatique vous permet de laisser vos fourmis chasser de façon autonome. Il faut savoir que les fourmis de façon autonome ne voient que les cases qui sont à 1 distance d'elle. Donc là on a eu de la chance. La reine est partie dans cette direction là ou dans cette direction là. Et du coup elle a vu l'insecte et du coup elle est allée dessus. Ce n'est pas garanti à tous les coups. Voilà. Mais bon on verra la suite plus tard. Je ne veux pas en dire trop tout de suite. Il existe également un mode nourrice automatique. Laisser la reine à la fourmilière avec ce mode d'activer est conseillé lorsqu'il y a des oeufs, des larves ou des nymphes à la fourmilière. Notre espèce n'est pas granivore, ne mange pas de graines. Toutefois certaines fourmilières voisines pourraient collecter les graines pour les manger. Donc là on a une graine avec une icône de graines foncées qui veut dire que je ne suis pas capable de casser cette graine. Vous avez aussi des icônes de graines cassées qui sont déjà ouvertes et directement mangeables. Et des icônes de graines cassables. C'est à dire que vous avez des mandibules suffisamment costauds pour les casser. Nous on ne mange pas de graines donc de toute façon toutes les graines seront comme ça. En revanche les insectes on les verra avec, bon là c'est l'icône de ma fourmi parce que c'est elle qui est au dessus sur la case. Mais on les verra par défaut avec des icônes d'insectes à manger ou des icônes d'insectes ennemis. Ou alors des icônes d'insectes morts. Bon il y a plein d'icônes, je ne vais pas tout vous décrire. Normalement c'est des trucs assez clairs. L'ouvrière que nous avons pondu peut effectuer les mêmes actions que la reine à l'exception de pondre. Oui, les ouvrières sont même plus efficaces sur certaines tâches. Cela leur coûte moins d'actions pour les effectuer. Notre ouvrière chasse plus facilement que la reine. Donc si la reine a pu aller ici avec ses 50 actions, notre ouvrière qui est plus efficace va pouvoir se déplacer d'une case pour 8 actions. Se redéplacer d'une case pour 8 actions. Ah pardon, je ne suis pas censé me déplacer. Voilà, donnant une tâche à accomplir à notre ouvrière pour que le tour se termine. D'accord, donc j'ai un peu précédé le tuto en faisant bouger notre ouvrière. Donc ça c'est les boutons que vous avez normalement j'aimerais dire. Donc vous pouvez trop fallaxer. Dans ce cas là ça va me coûter une action. Je vais donner à nouveau de la nourriture à la reine. Hop, ça a baissé ma nourriture ici. Et ça m'a coûté une action. Je peux me nettoyer, sachant que là je suis à 86 de saleté. On va se nettoyer. Hop, on est repassé à 100. Je peux déclencher le mode nourrice. Je peux déclencher le mode chasse automatique. Ou alors je peux tuer moi-même l'insecte sur la case. On va tuer moi-même l'insecte sur la case. Il me reste 10 actions. Donc ça me coûtait 24 actions pour aller chasser l'insecte. Et maintenant j'ai encore un peu de temps pour me promener sur une autre case par exemple. Hop. Et il me reste encore 2 actions. J'en ai des actions. Donc on va se promener sur la case avec la graine. Voilà. C'était le dernier tour de ce tuto. Si vous avez un doute, vous pouvez refaire ce tuto. Voilà. Sinon les descriptions des boutons s'affichent lorsque vous les survoler. Idem pour les cases de la carte. Les informations concernant la fourmi sélectionnée sont à droite de votre écran. En effet. Si malgré cela vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous pouvez demander conseil sur le serveur discord officiel du jeu. Le lien est dans la description. Votre score dépend de votre nombre de fourmis. Le but dans une partie, c'est soit de faire le meilleur score à la fin de la partie, une fois que le nombre de tours est écoulé. Soit d'être la dernière espèce survivante. Grosso modo. Déjà, il ne faut pas que vous mouriez non plus parce que sinon c'est un peu malin. A la fin d'une partie, généralement, vous aurez un panneau avec les derniers joueurs qui ont survécu. Tous un score positif. Les joueurs qui n'ont pas survécu, un score négatif. Et ce score va être dépendant de la difficulté de la partie et la vitesse de jeu que vous pouvez changer dans les paramètres de personnalisation d'une partie qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre celle-là. Pour relancer une partie, il faut quitter le jeu et le relancer. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à faire qu'on retourne au menu principal, mais ça va arriver dans les versions futures. Donc, merci, Hydrolien va nous faire quitter le jeu et ce sera à nous de relancer. Voilà, donc on a un joli écran noir sur l'enregistrement. J'ai quitté le jeu, il ne me reste plus qu'à redouble-cliquer sur le point bat pour relancer la partie et lancer la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !